Hey les amis, aujourd'hui je vais vous parler de votre intelligence émotionnelle, c'est-à-dire du système ou des règles biologiques qui produisent vos émotions. Je vais vous expliquer pourquoi votre organisme, parce que c'est lui qui les produit, pourquoi votre organisme produit les émotions d'angoisse, de culpabilité, de colère ou de tristesse. Et je vais aussi vous expliquer comment vous pouvez influencer la production de vos émotions. Et tout ça en moins de 7 minutes, ouais. C'est parti les amis, on y va. Le premier point, c'est que vos émotions, que ce soit la peur, la colère, la dépression, la culpabilité, l'angoisse, le doute, toutes vos émotions, elles sont produites par votre organisme. Et il va les produire face à des événements ou à des pensées. Donc vous allez ressentir des symptômes corporels et psychologiques et émotionnels face soit à une situation extérieure qui est en train de se produire, une rupture par exemple, quelqu'un qui va vous quitter, là vous allez sentir peut-être de la peur de l'abandon, de la tristesse ou de la colère ou bien face à des pensées. Donc des fois vous êtes seul chez vous, il n'y a aucun problème extérieur, il n'y a aucun danger, mais c'est en fonction de ce qui va se projeter sur votre écran mental, ce qu'il y a dans vos pensées, que votre organisme va produire l'émotion. Comme si vous viviez la situation pour de vrai. Mais pourtant, vous n'êtes pas obligé de créer l'émotion pour faire face à la situation. Elle n'est pas obligatoire, dans le sens où vous pouvez très bien vous en passer. Par exemple, vous pouvez très bien vous passer de colère pour rétablir la justice dans une situation injuste. Vous n'êtes pas obligé d'être en colère pour rétablir la justice. Vous voyez, vous pouvez très bien vous expliquer avec la personne, prendre des décisions, faire des changements ou même gagner un procès, mais vous n'êtes pas obligé d'être en colère pour pouvoir atteindre ce résultat. C'est deux choses distinctes. De même que vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'angoisse pour vous placer en sécurité d'un danger. Vous pouvez simplement, parce que vous considérez une chose comme un danger, faire des actions et ces actions, elles vont avoir pour conséquence de vous placer hors de danger. Mais vous n'êtes pas obligé d'être angoissé et d'être emprunt de l'énergie de l'angoisse pour cela. De plus, votre organisme produit très souvent des émotions face à des événements qui sont inappropriés. Vous allez ressentir de l'angoisse et de la peur face à des événements qui ne sont pas réellement dangereux. Par exemple, la peur de parler en public. À moins que votre public, ce soit une foule de hooligans qui va vous insacrer, en général, c'est des gens gentils. Et vous avez peut-être des fois peur de vous exprimer, d'être jugé ou d'être parlé en public. Ou de parler en public, pardon. Donc la vraie question qui se pose alors, c'est pourquoi est-ce que votre organisme produit ces émotions dont il n'a pas obligatoirement besoin pour régler la situation ? Et quel est le but de cette souffrance ? Qu'est-ce qu'elle a comme message pour vous ? La réponse que je tiens à vous donner, c'est parce que l'univers en a décidé ainsi. Non, je plaisante les amis, je vais vous donner des réponses plus construites, vous n'en faites pas. Mais vraie réponse, c'est qu'il y a deux causes différentes, en général, à la production d'une émotion de souffrance. La première, c'est quand votre esprit n'est pas en accord avec la réalité. C'est-à-dire que votre vision du monde, qu'il y a dans votre tête, dans vos pensées, ne correspond pas à ce qui se passe vraiment dans le monde. Et donc, il y a une sorte d'incohérence. Vous essayez de faire des choses qui ne marchent pas ou pas de cette manière. Et cette incohérence, il y a un truc en vous qui vous indique que ça ne peut pas fonctionner ainsi. Par exemple, vous cherchez la réussite sans vous autoriser à échouer d'abord. Vous cherchez donc à exceller dans un domaine que vous ne connaissez pas et vous vous refusez le droit à l'échec. Et donc, votre organisme va produire de l'angoisse pour vous montrer qu'il y a une incohérence dans votre raisonnement. Vous ne pouvez pas réussir sans faire des tentatives infructueuses d'abord. Ou du moins, peut-être que c'est possible, mais c'est très rare. Deuxièmement, deuxième exemple, vous cherchez la justice là où il n'y en a pas. Donc, chez une personne injuste. Genre, la personne la plus injuste que vous connaissez, vous essayez de faire en sorte qu'elle change ou qu'elle soit juste. Et donc, c'est comme si vous cherchiez de l'eau dans le désert. Vous cherchez la justice là où il n'y en a pas du tout. Dans ce cas-là, la colère ou l'angoisse vous renseignent que vous avez l'esprit qui est en désaccord avec la réalité matérielle. Le deuxième cas où il y a une émotion qui se produit, c'est en cas de traces traumatiques. Donc là, ce n'est pas quelque chose qui est au niveau mental, de votre configuration mentale, mais c'est vraiment un réflexe. Parce que vous avez vécu un événement traumatisant dans lequel vous avez vécu une grande souffrance. Et maintenant, à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation de près ou de loin similaire, votre organisme va réagir par de la peur parce que vous avez retenu que c'est un danger. Si vous vous êtes fait agresser par un homme, il se peut qu'en face des hommes, vous ayez peur. Pourtant, il y a des hommes qui sont gentils et qui n'ont aucune intention de vous agresser. Et votre organisme va peut-être déclencher une réaction de peur, du mal à respirer, crise d'angoisse, et ainsi de suite. De même qu'il peut y avoir la peur de vexer ou de contrarier quelqu'un. Parce que quand vous étiez petit, chaque fois que vous vexiez votre père, il vous batte. Et donc maintenant, à chaque fois que vous allez vexer ou contrarier quelqu'un, vous avez l'impression que c'est quelque chose de dangereux que vous devez éviter à tout prix. Pourtant, en tant qu'adulte, ce n'est plus réellement dangereux. C'est une empreinte qui s'est laissée dans votre chair, on va dire. Mais maintenant qu'on sait tout ça, c'est bien joli. Mais comment est-ce qu'on va faire pour influencer nos émotions ? Comment est-ce qu'on va faire pour dépasser la souffrance, voire pour ne plus la produire ? Alors, je vais vous donner trois petits conseils. C'est un peu dans les grandes lignes pour ça. Après, si vous cherchez des conseils plus approfondis, il y a toujours mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». Et donc, c'est un livre dans lequel je vous explique comment se produisent vos émotions, dans quel cas se produit quelle émotion. et je vous donne des conseils pour ne plus produire ces émotions, pour les surmonter et pour vous reconfigurer intérieurement. Donc, ce livre, il est disponible sur Amazon ou sur mon site internet directement. Il y a le lien dans la description pour le choper si vous le souhaitez. Premier conseil, ça va être l'observation. L'observation, c'est extrêmement important. Observation de soi ou introspection, peu importe comment on la nomme. Mais ça veut dire que vous allez prendre du temps pour essayer d'identifier dans quelle situation vous avez quelle émotion. Il faut voir quelle est la situation ou la pensée qui vous pose problème et qu'est-ce que vous avez comme émotion. Essayez de nommer l'émotion. Et ça, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en deux secondes en cherchant la réponse. C'est quelque chose qui va se faire en plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois dans certains cas si vous faites le travail tout seul. Ensuite, il y a la compréhension. La compréhension, c'est mon deuxième conseil, c'est essayer de comprendre pourquoi vous avez telle émotion dans telle situation. Vous pouvez essayer de comprendre dans votre histoire, dans votre passé, quand est-ce que cette émotion est apparue et pourquoi elle est encore là aujourd'hui. Vous pouvez essayer de comprendre pourquoi votre organisme produit l'émotion dans le présent, qu'est-ce que vous essayez de faire qui ne marche pas, et ainsi de suite. Comme ça, vous allez pouvoir déterminer si l'émotion, elle est due juste à une trace traumatique, c'est-à-dire une émotion qui est un peu irrationnelle. Bon, elle a une raison d'être, mais elle se manifeste de manière irrationnelle. Vous n'allez pas réfléchir ou autre. Vous avez beau vous comprendre, l'émotion est encore là, ou bien si c'est juste un blocage ou une mauvaise configuration mentale que vous allez pouvoir modifier. Et ensuite, mon troisième conseil, c'est entraîner votre esprit. Il y a un grand nombre de nos pensées qu'on a dans la journée qui ne sont pas utiles pour nous, et même qu'elles nous font du mal. Et si vous entraînez votre esprit, c'est comme du désherbage, en fait. Vous allez virer de votre esprit tout ce qui ne vous sert pas, et vous allez garder ce qui vous sert, et même replanter des choses qui sont très positives. C'est un peu comme si vous cultivez un jardin. Et entraîner votre esprit, ça passe par de la méditation, par de l'entraînement à la concentration, par de la sophrologie, par toutes les techniques, en gros, qui vont forger et qui vont donner des nouveaux mouvements à votre esprit, qui vont entraîner votre esprit à produire des mouvements différents. Voilà tout pour mes conseils sur l'intelligence émotionnelle. Est-ce que ça vous a plu ? Dites-moi ça dans les commentaires, les amis. Vous pouvez laisser un commentaire et un petit pouce bleu pour aider au référencement de la vidéo. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être tenu au courant ou notifié avec la petite cloche des prochaines vidéos. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Et mon but, c'est de vous aider à comprendre une problématique que vous vivez, à comprendre la problématique en tenant compte de vos émotions et de la situation extérieure, mais aussi à mettre en place des solutions pour régler la problématique. Donc, soit en débloquant votre esprit et en ayant une nouvelle compréhension des choses, soit en mettant en place une stratégie ou des actions pour avancer, ou soit avec de la sophrologie, justement, pour entraîner votre cerveau. Donc, avec les trois outils que je vous ai proposés. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada